alors c'est parti pour un nouvel essai avec la caméra sony l'action cam x 1000 v c'est à dire la version 4k et le stabilisateur z1 smooth c qui normalement est conçu pour les téléphones mais moyennant un adaptateur on peut l'utiliser pour d'autres choses dont cette petite caméra bon c'est pas si évident que ça parce qu'il faut un petit peu bidouillé mais on arrive à faire fonctionner la preuve alors la caméra est dans son angle 120 degrés puisque sur les sony on a le choix entre 120 et 170 degrés d'ouverture quand on est en 170 on est une caméra normale sans stabilisateur numérique alors que quand on est à 120 degrés on a une caméra avec stabilisateur numérique donc là je suis dans cette position là ce qui signifie que je cumule le 120 degrés le stabilisateur numérique de la caméra et le stabilisateur du z1 il ya quand même une petite différence on aime quelque chose d'un petit peu plus fluide d'un petit peu plus doux lorsqu'on utilise les deux les deux stabilisateurs en fait mais en fait le gros du travail c'est quand même le z1 qui le fait le stabilisateur numérique et la porte pas grand chose à mon avis voilà quand on est habitué à des vrais stabilisateurs un petit peu de la plaisanterie ça porte pas vraiment 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 grand chose allez on va monter cet escalier alors on va monter tout simplement je reste dans la position standard du du z1 c'est à dire c'est la position qu'on a à la mise en route par défaut où on est tout le temps horizontal après je ferai un essai de la position où je peux monter ou descendre mais dans cette position là en fait on a eu on a on peut à la droite à gauche et dans le sens panoramique mais on reste on reste horizontale quoi qu'on fasse voilà par exemple quand on descend les escaliers c'est pas forcément adapté alors je vais passer en position 3 c'est à dire celle où je peux incliner ah ben je me suis trompé c'est pas du tout ça que je voulais faire c'est pas grave voilà on est tout à la main et voilà selon la position qu'on donne aux manches on peut aller viser en haut viser sur le côté ou en bas ou n'importe tout voilà par exemple ici ça n'a pas d'intérêt bien sûr c'est vraiment pour l'exercice voilà bon on va rester dans cette configuration 3 pendant un petit moment bon en fait je veux revenir j'ai pas tellement d'intérêt à le faire donc je vais rester en position horizontale je vais même passer du coup encore pour une position 2 c'est à dire que je vise quelque chose devant moi et quoi que je fasse en principe du moins ça c'est la théorie la caméra va rester dans cet angle là et ne va pas aller à droite ou à gauche aussi donc je pointe un endroit fixe on sait pas tout à fait tout à fait vrai parce que je constate j'ai constaté que dans le temps il y a une petite dérive alors est-ce qu'il faut refaire une calibration est-ce que c'est normal est-ce que c'est je ne sais pas d'où ça vient mais je tends à partir légèrement sur la gauche au bout d'un moment voilà je veux revenir dans la position un normal et refaire le trajet dans l'autre sens mon trajet urbain la nuit fait à la fin de journée dans l'ombre donc faut pas s'attendre à avoir des couleurs chatoyantes mais pour les essais du stabilisateur en l'occurrence c'est le stabilisateur que je teste c'est pas la caméra ça n'a pas beaucoup d'importance bon alors là évidemment je j'ai des saccades quand je marche le sol est assez inégal en ce moment donc du coup je dois certainement répercuter dans la caméra les saccades parce qu'évidemment le stabilisateur il stabilise selon trois axes mais il stabilise pas en altitude quand on marche on monte on descend on monte on descend et ça ça reste de même que si je vais à droite ou à gauche pour ça et bien ça c'est pareil ça stabilise pas non plus ça stabilise les trois axes on va essayer de traverser alors en plus j'ai tendance à marcher un peu vite donc du coup je j'imprime quand même des saccades dans le mouvement ça donne je dirais pas le cas le pire cas puisque je j'essaye quand même de pas trop trop bouger le poignet mais quand même j'imprime certainement des saccades je transmets des saccades à l'ensemble stabilisateur caméra 1 voilà alors tout à l'heure que je ferai un petit essai de marcher régulièrement allez maintenant voilà je marche plus dans plus lentement pour essayer de limiter un petit peu voilà mais comme j'ai pas l'habitude de marcher lentement on va reprendre dans ma cadence habituelle voilà on va s'envoler un pigeon là ils sont même pas sauvages hein ils s'envolent même pas même pas tant que ça hein allez fin de l'essai Sous-titrage ST' 501